bonjour à tous donc j'ai suivi un peu le nab là mais d'un peu de loin parce que j'étais pas très investi sur un peu tout ce qui est sorti j'ai juste été interpellé par un article de chez no film school auquel ils ont ajouté une petite vidéo que je vous envoie le lien en description qui parle d'un nouveau projecteur dans la gamme des mall richardson alors les mall richardson en led c'est la nouvelle gamme de projecteurs très puissant dans la gamme led parce qu'on sait très bien que dans les led on fait beaucoup de projecteurs de grande surface mais dans la ponctualité des sources il y en a peu en catalogue et les seuls qui ont véritablement amené de la ponctualité dans la lumière led c'est bien la marque mall richardson qui a proposé le 900 watts et le 1600 watts en soit on jour soit tungsten en tout cas c'est pas bicolore évidemment pour exploiter le maximum de puissance sur la led et ça ça date maintenant de quelques années et là il ya une genre de grosse mise à jour voire grosse 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 mise à jour puisqu'ils ont sorti enfin ils vont sortir l'équivalent du 20 kilowatts tungsten donc c'est un projecteur de chez mall qui est d'après la vidéo quand même relativement compact avec une grosse lentille de fresnel de 24 pouces et évidemment c'est monochrome c'est à dire que on prend soit en tungsten soit en lumière du jour évidemment je pense que la meilleure idée là dedans c'est prendre la lumière du jour car ce sont des projecteurs qui ont qui sont destinés donc à faire des entrées de jour par des fenêtres qui ont pour but de remplacer un peu des 12 kg à chimie et en tout cas là ils ont présenté un modèle qui disent est l'équivalent d'un 20 kilowatts 20 kilowatts tungsten tout ça pour 3000 watts avec deux prises c'est à dire que si vous êtes sur des cas dans un intérieur vous n'avez que des prises peut-être en 10 ampères sur du 2000 2500 watts et ben vous le prenez vous brancher sur deux circuits différents et ça vous permet de pouvoir l'alimenter si vous êtes sur du 16 ampères normalement vous pouvez l'alimenter que sur une seule prise et donc ces projecteurs là sont des plus puissants ponctuels parce qu'on arrive à 3000 watts alors après c'est vrai qu'en l'aide on est très 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 mauvais dans les sources ponctuelles le les maules présentées d'ailleurs j'avais fait aussi une vidéo j'avais éclairé avec un mot là je vous le mets en description où j'explique avec un 1600 watts le problème des maules c'est qu'ils ont trois problèmes et enfin les ceux qu'on a qu'on utilise actuellement le premier c'est la plage de couverture ça veut dire que le système de freine elle est fait de telle sorte qu'en fait on n'a pas une très 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 grande plage j'appelle une plage c'est un peu l'angle de champ du projecteur on a un angle de champ qui plutôt réduit au lieu d'avoir quelque chose d'assez très très large comme les projecteurs de chez k5006 ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est la taille de leur cobe c'est à dire la taille de la led à l'intérieur qui est un carré en fait qui est gros comme ça et du coup contrairement à des sources à chimie qui ont fait qui sont des donc deux électrodes et ben du coup c'est très compliqué c'est relativement compliqué d'avoir une source véritablement ponctuelle c'est à dire que même avec un cobe comme ça si vous le mettez par exemple derrière une fenêtre ce projecteur avec des stores vénitiens et ben vous aurez jamais des ombres nettes donc c'est problématique là le troisième problème c'est que ces projecteurs à une tendance en tout cas en lumière du jour à dévier un peu vers le vert contrairement aux autres sources lumière du jour bon voilà là j'ai vu que dans la gamme dans la nouvelle gamme de chez mall dans les petites puissances 900 et 1600 watts déjà ils ont fait des projecteurs bicolores de 2700 kelvin à 6500 kelvin et en plus un peu comme les Q8 Fresnel il y a la possibilité de jouer sur le plus et le minus green alors ça c'est très pratique parce que ça permet de pouvoir équilibrer les sources quand vous tournez par exemple dans des endroits où il y a volontairement par exemple des déviances colorimétriques comme par exemple un endroit où il y a beaucoup de fluo des fluo domestiques ou alors si vous avez besoin de calibrer votre source sur d'autres projecteurs à l'aide voilà donc maintenant dans le projecteur le fameux 20k comme ils appellent alors que bon c'est du 3000 watts mais équivalent en 20k voilà ce qui serait intéressant c'est que vu le prix de ce projecteur qui est annoncé à 40 mille dollars 40 mille dollars pour un projecteur le gros problème c'est le prix de répercussions sur la location qui va se faire pratiquement au prix d'une caméra c'est à dire à peu près à 500 ou 600 euros jour est ce que ce projecteur a ces mêmes défauts quoi c'est la plage la taille du cobre et puis surtout la déviance colorimétrique parce que là pour le coup celui ci n'a pas de réglage plus green minus green donc voilà donc ça c'est là c'est ce qui m'a interpellé dans le nab moi je suis toujours la recherche des très 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 grosses sources et notamment ponctuelles en l'aide donc voilà je suis très intéressé si les importateurs français voient cette vidéo n'hésitez pas à essayer de les distribuer qu'on puisse les tester en france et puis et je serai ravi de tester voilà en attendant évidemment il y a eu plein de grande diversité de nouveautés donc au nab davinci riso 16 etc moi j'ai suivi vraiment ça de loin le seul truc qui m'a interpellé et là le seul article qui a eu sur ce projet sur son produit c'est le produit le l'article que je vous mets dans la description qui présente ce projecteur qui pour moi est déjà une grande avancée parce que le but évidemment dans la led c'est d'arriver à des puissances qui sont évidemment très 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 plus très fortes pour essayer d'arriver à l'équivalence de pouvoir avoir des grosses afin de en tout cas de pouvoir remplacer les grosses sources à chemie voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt merci de m'avoir suivi et puis comme d'habitude on s'abonne on like on met un petit commentaire et je vous dis à très bientôt ciao